Ça va rester assez souple. Donc moi je suis géomorphologue, spécialiste de l'histoire des paysages, et je suis karstologue, ça tombe bien, on a parlé pas mal de grottes ce matin. Donc ma spécialité c'est comment se forment les grottes, comment elles évoluent, quelle est leur histoire. Et comme je travaille beaucoup, quasi essentiellement avec des archéologues, je suis un géo-archéologue, donc voilà, je mets au service des archéologues ma discipline. Je vais vous parler un petit peu d'air paréital, surtout de chauves-souris et beaucoup de biocorrosion. Alors c'est un concept qui est apparu assez récemment, bon grosso modo depuis 2013, on a déjà vu, on savait lire quelques formes de biocorrosion dans les grottes. On savait que la présence de chauves-souris ou d'autres animaux dans les grottes avait un impact sur les parois, sur les vestiges archéologiques. Mais depuis quelque temps quand même, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et pour tout vous dire, même pour nous, au karstologue, qui avons passé notre vie sous terre, c'est quasiment une révolution dans la lecture des formes dans les grottes et dans leur histoire. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que ça peut apporter, pour la compréhension évidemment de l'art paréital, de sa répartition, de sa protection surtout, mais aussi pour tout ce qui est archéologique, accessibilité à la cavité, et même pour les anciens paysages, les impacts de l'homme sur les paysages. Alors on va quand même commencer par quelques processus physiques. D'abord, comment se forme la grotte ? La grotte se forme par la circulation de l'eau sous terre. Il faut d'abord qu'on ait une roche soluble, des calcaires, des dolomies, du gypse. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait une fracturation qui permette à cette eau de circuler sur terre. Ici, un joint de strat, là, une faille. Et notamment à la jonction des deux, l'eau va pouvoir rentrer sous terre. Elle va dissoudre le calcaire, elle va élargir le conduit, et va former de très très gros volumes. Il faut bien sûr qu'elle ait une agressivité chimique, notamment lorsqu'on a de l'acide carbonique. C'est simplement le CO2 du sol, le plus souvent, qui va être dissous dans l'eau, et qui va donner à l'eau un petit peu d'acidité. L'acide carbonique, c'est un acide qui est vraiment très léger, très très souple, mais qui va suffire avec le temps et avec le volume d'eau, à faire de très très gros volumes. On a aussi des grottes qui se forment par des remontées hydrothermales, mais là, je n'en parlerai pas, qui sont liées à l'acide sulfurique. Alors voilà, une grotte qui est en train de se former, elle est sous l'eau, elle est en train de se creuser, l'eau est en train d'attaquer les parois, et d'ailleurs, vous voyez qu'elles sont souvent très irrégulières, très disséquées, parce que justement, cette eau légèrement chargée en CO2 est un petit peu agressive, mais elle ne va pas pouvoir dissoudre tout à la même vitesse. C'est important de voir ces micro-formes, on en parlera tout à l'heure. Donc, nous, carsologues, on sait lire ces formes, et on sait très bien les diagnostiquer dans les grottes, comme ici, dans la grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche, on a ces vagues d'érosion, qui montrent bien qu'on avait de l'eau qui coulait dans cette grotte, pas très très vite. Ce sont les formes de la genèse de la cavité, et qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. On a des formes de banquettes, qui témoignent d'autres modes de formation des cavités, et puis à la voûte, on a souvent aussi des coupoles, qui peuvent être des coupoles de dissolution lorsque la grotte était noyée, ou des coupoles de compression de l'air lorsque la grotte subissait, par exemple, des crues. Toutes ces formes, on savait les lire jusqu'à présent, il n'y a aucun problème, ce sont des formes diagnostiques pour nous. On a aussi, et l'art pariétal en est une preuve, les grottes sont un milieu très très stable. Déjà, au point de vue chimique, ce sont des milieux plutôt tamponnés, c'est-à-dire qu'on est dans des pH qui sont proches de 7, 8, il ne se passe pas grand-chose. On a surtout des carbonates qui vont transiter à l'intérieur, on a des argiles, on a des calcaires. Donc tout ça fait qu'au point de vue chimique, c'est relativement peu différencié. Et puis aussi, on a un milieu qui est très stable, c'est-à-dire que dès que l'on se situe assez loin des entrées et assez loin des points de perte d'eau, on a un milieu qui est stable au point de vue climatique, stable au niveau des courants d'air, ce qui fait que dans ces zones un petit peu reculées, on va avoir de l'art parietal qui va se préserver jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'était sans compter sur les chauves-souris. Parce que les chauves-souris, elles, elles peuvent aller sous terre. Elles peuvent aller sur terre jusqu'à 1, voire 2 km. Ça ne leur pose aucun problème. Et elles vont transporter avec elles beaucoup de choses. D'abord, elles respirent, donc elles dégagent du CO2. Elles dégagent aussi de la vapeur d'eau. Et puis, elles vont déféquer sous terre, donc elles vont faire d'énormes tas de guano. Et ça, d'un coup, ça va faire rentrer sous terre. Pour nous, c'est une bombe atomique. À l'échelle de l'histoire d'une cavité qui va évoluer pendant des dizaines et centaines d'années sans que rien ne se passe, d'un coup, vous avez un tas de guano qui arrivent sous terre. Et je vais vous montrer que ça va changer énormément les choses. Surtout qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont là depuis très longtemps. Les chauves-souris apparaissent à 50 millions d'années. Donc, elles ont toujours fréquenté l'humilie au souterrain. Et donc, on peut réfléchir à leur impact sur le long terme. Alors, voici une petite figure de synthèse qui montre un petit peu comment ça se passe lorsqu'on a des grottes occupées par des chauves-souris. Et puis, les différents signes que l'on peut lire. Alors, on va en voir quelques-uns. Vous allez voir, certains signes sont assez diagnostiques. Donc, ça, c'est la coupe de la galerie. Vous voyez, il y a une stalagmite. Il y a du guano à la base et les parois à la voûte. Alors, une des premières choses que l'on peut lire assez facilement, c'est ce qu'on appelle des cloches biogéniques, ou bell holes en anglais. Ça se forme au plafond. Donc, ce sont des chauves-souris qui vont venir se mettre au plafond. Et puis, leur respiration va relâcher du CO2 et de la vapeur d'eau. Lorsqu'on combine des deux, ça fait de l'acide carbonique. C'est ça qui creuse les grottes, d'ailleurs. Ça tombe bien. Et puis, comme elles produisent de la chaleur, finalement, cette acide carbonique va venir se condenser autour d'elles, sur les plafonds. Et donc, autour de l'endroit où elles respirent, le calcaire va être dissous. Et petit à petit, on va avoir des cloches de dissolution qui vont remonter, qui vont perforer le plafond. Alors, voilà ce que ça donne. Là, par exemple, c'est une, elle est vue du bas vers le haut, avec la chauve-souris à l'intérieur. Et donc, elles vont venir s'installer dans plusieurs endroits, les fissures, les extrémités, selon les espèces. C'est important aussi de comprendre l'éthologie des chauves-souris. Toutes n'ont pas la même habitude tout au long de l'année. Alors, on a à la fois la respiration, qui va venir dissoudre et contribuer à élargir petit à petit cette cloche et cette fissure. Et puis, dans certains calcaires un petit peu plus poreux, il y a aussi l'action des griffes, parce que les chauves-souris passent leur temps à se réajuster. Et ça aussi, ça va avoir tendance à écailler petit à petit les galeries, les calcaires. Voilà une grotte dont le plafond était constellé d'occupation des chauves-souris. Et vous voyez ça, ce ne sont pas des coupoles phréatiques creusées par l'eau, mais bien par les chauves-souris. Et d'ailleurs, on retrouve ces enduits noirs, là on voit du sol vers le plafond, qui sont de l'hydroxyapatite, c'est des phosphates liés à l'urine des chauves-souris. Donc vous voyez là, il y avait des chauves-souris partout au plafond, et là on voit bien comment elles occupent ces coupoles. Dans les pays tropicaux, c'est le festival où vous voyez ces plafonds qui sont entièrement perforés de belles hôtes. Donc vous imaginez qu'il y avait des chauves-souris partout ici. Il y a même des endroits comme ici à Borneo, où finalement elles ont réussi à perforer le plafond de la grotte et à sortir à l'extérieur. Donc là, ce sont des belles hôtes maintenant qui sont abandonnées. Alors là, quand on montre ça, évidemment on nous dit, oui mais ça c'est normal, c'est les pays tropicaux, il fait chaud, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de chauves-souris. Mais en fait non, là on est dans le Gard, et on a toute une série de coupoles qui sont elles aussi perforées par des belles hôtes, dont celle-ci ici à la grotte de la Roquette, qui part d'un plafond plat et on a cette forme en cloche avec toute l'hydroxyapatite autour. A Borneo, si on retourne vers les pays tropicaux, on a aussi des formes d'ampleur, c'est-à-dire que les coupoles vont remonter sur des dizaines de mètres de hauteur comme ici. Donc vous imaginez ici, ça c'est la coupe du plafond, les chauves-souris viennent se mettre au plafond, elles respirent, elles produisent des petites coupoles qui peu à peu vont monter de plus en plus haut, puisqu'elles vont se mettre dans le point le plus chaud, jusqu'à finalement agrandir la section de la grotte. Et ça, ça marche aussi bien en coupe qu'en plan, où on va voir petit à petit un élargissement de la galerie. Donc là on est à Borneo, mais finalement si on va dans la grotte d'Alden, dans les ronds, et bien on a exactement les mêmes choses avec toutes ces grandes coupoles qui remontent, et dessous les flûtes dans lesquelles descendait le guano des chauves-souris. Donc finalement, ça veut dire que ces formes, chez nous, sont tout à fait exprimées, reconnaissables, et qu'à des moments, on a eu des conditions qui sont proches des conditions climatiques, tropicales, en termes de quantité de chauves-souris en tout cas. Au sol, puisqu'on a vu ce qui se passait au plafond, il y a aussi des indices, notamment lorsque les chauves-souris vont se mettre à un endroit bien particulier. Lorsqu'elles sont en masse, elles vont faire d'énormes tas de guano, on en parlera tout à l'heure, mais lorsqu'elles s'accrochent, par exemple, aux stalactites, certaines espèces comme l'irinulof s'attachent au bout des stalactites, et bien les excréments vont tomber toujours au même endroit, et ça va perforer la roche, notamment parce que le guano est acide. Donc voici ici, par exemple, un impact, on appelle ça une tinaritas, c'est un pot à guano, c'est un terme sud-américain, mais qui a été maintenant admis. Et donc vous voyez, la chauve-souris se mettait au bout de sa stalactite, elle fait toujours caca, forcément, au même endroit, et ça va peu à peu dissoudre comme ça la roche. Alors là, on en a aussi beaucoup, ça c'est dans la veine d'Ornia, que vous voyez, on a ces tinaritas, qui sont à la verticale de petites belles holes, ou à la verticale de petites stalactites. Et puis ça s'exprime aussi bien au sol, en faisant des espèces de perforations, de petits pots, qu'au sommet des stalagmites, puisque évidemment, si les chauve-souris s'accrochent sur les stalactites, le guano va tomber sur la stalagmite, et va faire aussi une encoche au sommet des stalagmites, et ça pourrait rappeler à Jacques, par exemple, la lampe statique de Boyniquel, où on a vraiment ce type de forme. C'est très, très courant. Il y a aussi les altérations de parois, et là, ça intéresse un peu plus l'art pariétal cette fois-ci, parce que, eh bien, les chauve-souris vont, leur ambiance, le milieu qu'elles vont changer, l'augmentation de température, tout ça va modifier l'aérologie de la cavité, mais il y a surtout de la chimie. Alors, on va faire un tout petit peu de chimie, mais lorsque les chauve-souris s'installent au plafond, eh bien, elles changent évidemment l'ambiance là-haut, on en a parlé, mais surtout, elles vont accumuler du guano. Ce guano va faire former un tas au sol, des tas qui peuvent faire plusieurs mètres, parfois plusieurs dizaines de mètres, et puis, ils vont se minéraliser dedans, il y a des bactéries qui vont peu à peu transformer ce guano en minéraux, notamment en phosphate. Et cette transformation va notamment libérer de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique qui va descendre et qui va altérer le dessous. Il faut imaginer que dessous, si vous avez un site archéologique avec des eaux, par exemple, le pH à la base d'un tas de guano peut atteindre deux. C'est extrêmement acide, et ça veut dire que tout va disparaître, même les silex vont être altérés. On a des sites avec des silex qui flottent, tellement ils ont été désilicifiés du fait de la présence de guano au-dessus. Mais en même temps, pendant que le tas de guano fermente, eh bien, il émet un peu de chaleur, c'est une réaction exothermique, et donc, il y a des gaz qui vont s'échapper de ce guano, et notamment de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique. Et ce gaz, eh bien, il va venir se condenser sur les parois qui seront un petit peu plus fraîches, et si on met de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique sur les parois, évidemment, elles vont, elles aussi, tout de suite reculer, le calcaire étant très sensible à ce type d'acide. Là, on peut faire beaucoup de chimie, mais on n'ira pas jusque là, mais maintenant qu'on travaille beaucoup sur les tas de guano, ça, c'est un tas de guano en grotte, on arrive à distinguer plus de 50 types de phosphates qui sont liés en fonction des types de chauve-souris, de leur alimentation, de la climatologie de la grotte, du type de dépôt et des températures et des lygrométries. Mais voilà, les tas de guano tels qu'on est en train de les étudier en ce moment, par exemple en Ariège. Voilà, j'arrête de vous montrer du guano pour l'instant. Et sur les parois, évidemment, il y avait déjà des impacts qui étaient connus lorsque vous avez une colonie de chauve-souris qui se met au-dessus, rien que l'urine, les jus de guano vont venir percoler sur les parois et vont laisser des traces noires ici qui sont connues, qu'on sait identifier dans de nombreuses grottes, y compris dans la grotte chauvée où il y a des restes comme ça de langues de phosphates qui descendent d'anciennes occupations de chauve-souris. Mais on s'est aperçu quand même en regardant un peu plus dans le détail que même le calcaire en dessous subissait, on voit ici cette croûte d'hydroxyapatite, donc de phosphates liées à la présence de chauve-souris et on a une croûte qui est centimétrique de calcaire complètement pourri qui est en train de se décoller et qui tombe au sol. Donc on voit déjà quelques impacts à l'échelle centimétrique. Mais lorsqu'on regarde un peu plus à l'échelle des galeries, par exemple, on voit ces parois dans lesquelles il y a des petites draperies. Alors vous voyez notamment cette petite draperie qui fait 2-3 cm d'épaisseur, c'est pas grand-chose. Mais vous voyez qu'à droite, on a encore des fantômes de draperies. En fait, il faut imaginer que ces espèces de crêtes rocheuses étaient avant protégées par la calcite, donc on trouve encore ici la base, mais que la dissolution liée à la biocorrosion a fait reculer et donc elle a fait reculer à la fois la paroi, évidemment, mais en même temps la calcite qu'elle a détruite. Donc on voit que là déjà il y a un petit recul de la paroi de quelques centimètres. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait on a des acides tellement forts qui sont relâchés par la biocorrosion que ça va même complètement lisser les formes de la galerie. Donc les formes de creusement, je vous disais qu'elles sont souvent assez rugueuses, finalement on va avoir des parois très très lisses, ça c'est intéressant pour l'appareil étal, prêt à peindre quasiment, et ça va même couper sur un même plan des roches de nature différente. Par exemple ici on a du calcaire, une paroi calcaire, et là on a une énorme coulée de calcite. Et bien ici vous voyez que l'un comme l'autre sont coupés sur un même plan. Pourtant au point de vue chimique, le calcaire est beaucoup plus soluble finalement que la calcite parce que la calcite est constituée d'un gros cristaux. Or là, ça fait fi de ces différences de roches, et bien c'est simplement parce qu'on a un acide fort qui coupe sur le même plan calcaire et calcite et ça c'est typique de la biocorrosion. Alors on a aussi des concrétions, si la biocorrosion va affecter les parois, elle va aussi affecter évidemment les stalactites, les stalagmites comme celle-ci, et on connaît beaucoup d'exemples de stalagmites complètement altérés, comme par exemple le pilier d'Isturitz au Pays Basque où on voit toutes ces coupoles à l'intérieur qui sont liées à la biocorrosion. On sait qu'il y a énormément de guano et de chauve-souris dans cette grotte-là, donc ça tombe bien. Il faut imaginer que nous, carceloques, on s'est trompé pendant très longtemps puisqu'à chaque fois qu'on voyait ces piliers, on pensait que c'était l'eau qui était revenue dans la grotte, que la rivière était revenue creuser. Et en fait, pas du tout. D'abord, ça ne correspond pas à des formes de creusement tels qu'on les connaît. En plus, elles sont couvertes de phosphates qui montrent bien qu'il y a eu des chauve-souris. Et puis, on connaît quand même les concrétions dans l'eau. On a une équipe de plongeurs qui vont les étudier et ça ne fait jamais ce genre de forme. Soit ça ne leur fait rien du tout, soit elle va être profilée par l'érosion, mais ça ne fait pas ces formes de coupoles et surtout, il n'y a pas des phosphates associés. Alors, les galeries, finalement, je vais montrer les petites altérations de parois, mais ça peut aller plus loin que ça. On a pu reconstituer un petit schéma évolutif de certaines galeries et vous voyez que par rapport au conduit initial, dès que les chauve-souris ont pu rentrer dedans, on a une altération des parois et surtout, une expansion qui fait que certaines galeries vont prendre des proportions qui sont au-delà de ce qu'elles étaient initialement, comme ici, la grotte du Déroc, par exemple, en Ardèche, ça c'est l'Ouil même, où on voit ici toutes les niches où s'étaient installées les chauve-souris qui rappellent beaucoup ce schéma-là. On a pu mesurer quelques retraits, donc grosso modo, c'est un retrait de 5 à 15 millimètres voire 35 millimètres par milliers d'années mais ça veut dire que quand même sur l'Holocène, on va perdre un demi-mètre, 50 centimètres et lorsqu'on réfléchit en termes d'art pariétal, l'art pariétal étant l'interface entre l'atmosphère et la roche, c'est évidemment la première chose qui va disparaître. Ça va même plus loin dans la grotte d'Azé, Lionel Barrican a pu montrer la différence entre une zone qui est occupée par les chauve-souris et une zone où il n'y a jamais eu de chauve-souris. Ça, c'est l'entrée de la grotte d'Azé avec la partie préhistorique. Ici, il y avait un bouchon de calcite qui fermait la grotte. Les spéléologues l'ont dynamité, ils ont pu découvrir la suite de la grotte et vous voyez que la morphologie est totalement différente entre cette morphologie boursouflée justement du fait de la biocorrosion et cette partie avec encore les formes de creusement initiales. Eh bien, on a une section qui a été multipliée par deux, par deux uniquement par la présence des chauve-souris. Donc là, on n'est plus à l'échelle centimétrique, on est carrément à l'échelle du mètre et ça correspond très bien à ce qu'on voit dans les pays tropicaux et notamment dans nos travaux que l'on mène actuellement au Botswana dans les grottes qui sont remplies de chauve-souris. Alors finalement, on se dit si les chauve-souris vont loin sous terre et si elles font de tels dégâts sur les grottes, pourquoi est-ce qu'il reste encore de l'art pariétal parce que tout aurait dû disparaître ? Eh bien d'abord, il faut comprendre la question des entrées. Bruniquel, toutes les grottes ornées, on se demande effectivement qu'est-ce qui est arrivé au niveau des entrées. Eh bien prenons l'exemple de la grotte chauvée. Voilà, donc il y a ici une reconstitution du porche initial. Eh bien les hommes viennent orner les parois il y a 36 000 ans et puis on sait que vers 23 000 ans, le porche à la fois petit et petit se comble et puis surtout on a un effondrement d'un pan de parois qui vient sceller l'entrée. Eh bien en fait, avant même que l'holocène arrive et avant même que les conditions permettent aux chauves-souris de revenir parce qu'il va y avoir des insectes, la grotte était fermée et elle était scellée et c'est pour ça qu'on a cette grotte qui est préservée intacte. La grotte caussière, c'est pareil en fait. Les hommes accèdent à la grotte caussière en phase froide lorsque la mer est basse et puis lorsque le climat se réchauffe, eh bien la mer remonte, elle ferme les entrées et plus d'accès à la grotte caussière donc les chauves-souris n'ont pas pu rentrer dans la grotte caussière après le passage des hommes. C'est pareil pour l'ASCO. On va remettre la grotte au tardis-glaciaire donc là pareil, pas de chauves-souris qui rentre dedans. Alors des fois, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a des grottes où on va avoir à la fois de la biocorrosion et à la fois de l'art parétal et donc par exemple la grotte du Mazazil dans laquelle nous menons des recherches depuis 2013 et elle a été très instructive. C'est une grotte qui est très connue pour la préhistoire mais aussi pour l'art parétal qu'elle contient et donc il faut réfléchir un petit peu à la répartition de cet art parétal. Alors vous voyez ici, il y a un petit carton qui montre en fait la galerie principale avec la rivière et la route et puis là on a la rive droite avec toute une série de petites galeries où justement il y a cet art parétal. Un petit zoom ici sur la rive droite et globalement il y a deux types d'ornementation au Mazazil des peintures des peintures dites antémagdaléniennes ici très estompées difficiles à lire et puis des œuvres et des gravures peintures-gravures magdaléniennes dans plusieurs parties et notamment ici dans la galerie Breuil. Alors vous remarquez que c'est bizarrement réparti c'est-à-dire que dans les grandes galeries on n'en a pas et c'est à chaque fois dans des tout petits réduits latéraux. Et ça évidemment les archéologues s'étaient posé cette question et il y a notamment Denis Bialour qui avait proposé il disait nous constatons que l'art parétal au Mazazil gagnait la totalité du réseau de la rive droite. Il s'agit donc bien d'un site profond et complexe. Mais il dit ensuite le choix des galeries plutôt étroites à l'écart des lieux largement fréquentés paraît être délibéré et déjà significatif même si d'autres paramètres sociologiques et psychologiques sont vraisemblablement intervenus lors de ces choix. Donc en fait il dit voilà c'est un art on a choisi les petites galeries pour peindre et pas les grosses. Nous on a continué à travailler on ne cherchait pas forcément à répondre à cette question-là mais on a continué à travailler sur notre question de la biocorrosion donc on est allé voir d'abord les galeries ornées notamment la galerie Breuil ici et ce qui est intéressant dans cette galerie c'est qu'on a encore toutes ces petites cupules sur la paroi qu'on appelle des coups de gouge qui sont typiques finalement du passage de la rivière donc on avait bien les stigmates ici du creusement initial de la cavité et tout ça n'avait pas bougé et donc ça tombe bien on a une grotte finalement avec des parois bien préservées et des oeuvres pariétales qui sont elles aussi préservées en revanche lorsqu'on s'attaque aux grandes galeries et bien là on a plutôt des formes de biocorrosion on a des niches d'installation de chauves-souris et on retrouve tous les schémas classiques avec les belles halls au plafond les formes d'accumulation de guano et puis toutes les volutes qui sont venues altérer grâce à leur acidité les parois et lorsqu'on reporte un petit peu tout ça et bien on peut se poser la question de la répartition de cet art pariétal en violet ce sont les formes de galeries qui ont subi plutôt le gel les éboulements donc là évidemment il ne reste plus rien en vert c'est les endroits où on voit de la biocorrosion et en rouge ce sont les endroits où il y a de l'art pariétal et en fait on note une exclusion systématique entre les zones où on a la biocorrosion et les zones où il reste de l'art pariétal alors évidemment vous me direz une absence de preuve ce n'est pas une preuve de l'absence et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'art pariétal ici que la biocorrosion l'a fait disparaître mais quand même ça pose question cette exclusion systématique surtout quand on sait qu'au Magdalénien et bien ils sont forcément passés dans ces galeries pour venir orner la galerie du Masque ou la galerie du Rennes ici et après ce schéma on peut le reproduire Grotte d'Alden où il y a une galerie ornée alors l'entrée est ici avec une immense galerie et puis latéralement il y a une toute petite galerie ici qui est une galerie où il y a des gravures sauf qu'à l'entrée il y a un bassin avec un gour et de la calcite qui a totalement fermé la galerie et qui l'a fait le rouvrir pour la trouver donc on a une grotte qui est aujourd'hui encore un centre européen quasiment pour les chauves-souris tellement il y en a et de l'art pariétal qui est préservé mais dans une petite galerie annexe il y a aussi des formes des fois où on peut se poser la question puisqu'on a de l'art pariétal associé à des formes de biocorrosion la grotte Chauvet en fait est marquée très très fortement par la biocorrosion et les parois lisses sont symptomatiques les formes de creusement ne sont jamais aussi lisses donc il y a une forte altération des parois et puis derrière le personnage ici on a des coulées de calcite qui sont là aussi très imprégnées par la biocorrosion donc il y a eu de la biocorrosion à Chauvet or il y a de l'art pariétal et bien en fait c'est simple les chauves-souris sont passées avant les hommes on a très certainement lors d'un stade interglaciaire précédent notamment les miens de grosses quantités de chauves-souris qui ont envahi ces cavités qui ont fait cette biocorrosion et qui ont lissé les parois et ça c'est le bon point pour la biocorrosion c'est que ça prépare le travail des artistes puisqu'il y a une page blanche prête à peindre c'est également le cas dans la grotte de Pêche-Mer où on a des piliers aussi altérés par exemple qu'à Isturitz avec toutes ces conques ici de dissolution et pourtant il y a de l'art et bien là aussi les chauves-souris sont passées avant et les premières datations que l'on est en train de faire sur les calcites montrent bien effectivement qu'on a de grosses phases de biocorrosion et émienne dans de nombreuses grottes c'est pareil pour Isturitz aussi pareil donc on a cet art ici ces gravures sur des piliers totalement biocordés et par dessus on a la calcite Holocène une fois que la grotte s'est fermée du coup on a proposé de questionner un petit peu toutes les grottes ornées donc on a monté un programme collectif de recherche et l'idée c'est un peu de revoir la plupart une grande partie des grottes ornées et à chaque fois de voir pourquoi il reste de l'art paritale quelle est la relation avec les chauves-souris est-ce qu'on a des formes de biocorrosion bien sûr il y a des archéologues qui travaillent avec nous donc il faut prendre aussi le choix humain on ne peint pas n'importe où n'importe comment et y réfléchir ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qui relève finalement de est-ce qu'on a de l'art qui reste ou est-ce qu'on a vraiment de l'art totalement bien préservé et quelle est la part de la biocorrosion dans la disparition de tout cet art donc c'est un concept à creuser c'est tout jeune ce PCR il a été monté en 2021 donc vous voyez on est à la deuxième année il y a tout un travail énorme à faire d'abord un catalogue des formes à créer qui pourra servir à tout le monde savoir diagnostiquer ces formes de biocorrosion une chronologie de la biocorrosion donc on a des campagnes de datation sur la calcite sur les stalagmites mais aussi sur les guanos eux-mêmes il y a une méthodologie des chiroptères qui vont choisir des endroits bien spéciaux pour s'installer selon certaines saisons donc là on travaille avec des chiroptérologues je vous parlerai tout à l'heure des paléenvironnement parce qu'il y a beaucoup d'informations que l'on peut extraire des guanos l'altération des remplissages je vous disais pour les sites archéologiques lorsqu'il y a du guano aussi au-dessus ou lorsqu'il y en a eu ça change quand même pas mal les choses et une fois qu'on a compris tout ça ça s'applique à d'autres grottes en France à l'étranger ça marche un petit peu partout et ensuite bien échanger avec les archéologues puisque évidemment ça peut permettre d'expliquer certains vides pourquoi dans certaines grottes on n'a pas d'art si on voit des formes de lieux corrosion récentes on comprendra pourquoi il n'y a plus d'art dans cette partie-là mais aussi dans certains massifs à l'échelle de grottes ou à l'échelle de massifs calcaires donc voilà le genre de catalogue qu'on est en train de créer avec toutes les formes et leurs caractéristiques on mène donc maintenant des campagnes de scan 3D parce qu'il faut numériser ces formes que ce soit pardon que ce soit les plafonds avec les successions de belles halls les sols les galeries avec les stalagmites vous voyez avec les tines au sommet mais on a aussi pas mal de surprises on fait des analyses notamment on plante des tubes dans des tas de guineaux que l'on prélève et que l'on va ensuite analyser pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne au point de vue chimique et parmi les surprises d'abord on a trouvé pas mal de virus il faut savoir que les chauves-souris sont porteuses d'une trentaine de souches de coronavirus déjà donc c'est d'actualité quand même c'est assez intéressant donc il y a toute l'histoire des virus des bactéries il y a on peut faire de l'ADN des chauves-souris aussi voir un petit peu qu'est-ce qui a changé les espèces qui sont remplacées et puis ça va donner aussi toute une vie un tas de guineaux dans une grotte c'est un écosystème il y a à manger donc il y a toute une chaîne trophique qui va se mettre en place et il y a notamment parce qu'on ne les voit plus dans nos grottes souvent qui sont inactives parce qu'il n'y a plus beaucoup de chauves-souris maintenant des voiles bactériens qui se développent sur les parois et ces voiles bactériens contribuent eux aussi à ronger petit à petit le calcaire donc voilà il y a toute une chaîne à comprendre et c'est pour ça qu'on essaie de faire la modélisation vraiment dans leur contexte ces guineaux il y a aussi des choses fantastiques c'est à dire que là c'est une toute petite carotte que l'on a prélevée dans la veine d'Orgnac en Ardèche et là il y a 4 cm de guineaux à peine le reste ensuite s'est transformé en phosphate donc on ne peut plus l'étudier mais on a fait le pollen dedans et donc il y a des pollens dans les guineaux et là c'est très intéressant puisque sur 3 cm eh bien on voit ici le passage de la chaîne est mixte avec ensuite une ouverture du milieu on commence à avoir des landes apins et un oiseautier et puis dans le dernier centimètre ici eh bien on a cette fois-ci des activités agro-pastorales c'est à dire qu'on voit le passage d'après les pollens depuis un milieu naturel et peu à peu l'ouverture du milieu et l'agriculture c'est l'entropisation qui est visible donc du coup eh bien on a fait des datations et ça marche très bien puisqu'à la base eh bien on est à 3000 avant Jésus-Christ et au sommet on est à l'an 0 donc on a finalement là 3000 ans d'enregistrement de l'histoire du paysage une autre surprise en cégouano on a fait des isotopes et notamment des isotopes des métaux et il nous a paru quelque chose au début qu'on ne comprenait pas c'est que effectivement dans cette zone-là d'un coup on a un pic en cuivre qui apparaît et qui devient très très important et qui va rester et donc on a corrélé ça avec des isotopes du plomb et en fait eh bien il apparaît que c'est les métallurgies du cuivre c'est l'apparition de la métallurgie du cuivre c'est-à-dire que lorsqu'on va extraire le cuivre on va le faire griller ça va faire la fumée ça va aller sur les plantes les insectes vont le manger les chauves-souris vont manger les insectes et on retrouve le cuivre dans les guanos ça veut dire que là aussi on a une source d'informations sur l'action de l'homme en surface il y aura certainement Tchernobyl il y aura certainement toutes ces choses-là donc là vous imaginez on est sur quelques centimètres de guano on a des carottes maintenant on a 2-3 mètres de guano avec en bas des dates qui sont au-delà de 50 000 ans donc on peut avoir une résolution chronologique climatique et de l'impact de l'homme qui est exceptionnel et ça c'est d'autant plus exceptionnel que jusqu'alors tout ce qui n'était pas l'environnement notamment les pollens on allait le faire dans les tourbières un petit peu en montagne on allait le faire dans les lagunes ou dans les lacs un petit peu en bas mais les zones calcaires c'était pas terrible et bien maintenant les grottes avec les tas de guano et les milliers de tas de guano qu'il y a sont autant de proxys et de sources d'informations qu'on va voir pouvoir petit à petit documenter et puis il y a aussi beaucoup d'autres choses les phosphates pendant combien de temps on nous a dit que les phosphates qui étaient exploités dans les grottes ça venait des sites d'ours et cavernes en fait vous avez toujours les eaux d'ours et quand on fait les analyses il y a toujours du phosphore dedans donc les phosphates ne viennent pas des eaux d'ours mais en fait ils viennent des chauves-souris les chauves-souris ramènent énormément de phosphore il faut imaginer qu'une colonie de 20 000 individus c'est ce qui rentre dans cette salle-là si elle vient pendant 4 mois durant un siècle ça va produire 5 tonnes de phosphate en fait la source de phosphate dans les grottes ce sont les chauves-souris et là on est dans la grotte de la roquette dans le Gard on a déjà au moins 2 mètres de phosphate sur 500 mètres de galerie vous imaginez les volumes de phosphate que ça fait mais aussi les volumes de guano auxquels ça correspond puisqu'il faut au moins multiplier par 10 pour avoir une idée de la quantité de guano qu'il pouvait y avoir initialement on a même un lien avec l'histoire puisqu'on est maintenant en train de retrouver ces amas de boue ça c'est la grotte du Mazazil mais on a trouvé la grotte des 2 ouvertures dans de nombreuses grottes ça en fait ce sont des fours de salpétriers et les salpétriers en fait ils venaient chercher du nitrate dans les grottes pour faire de la poudre noire et c'est justement quand il y a des chauves-souris quand il y a des tas de guano en cours de fermentation que l'on peut trouver ces nitrates donc voilà donc on est en train d'identifier cet état dont on ne savait que dire avant et puis il y a les monuments historiques parce que malgré tout il y a des chauves-souris qui viennent s'installer aussi dans les monuments historiques et là ça intéresse beaucoup le laboratoire de recherche des monuments historiques notamment on a ici cet aqueduc qui est 20ème où on voit l'endroit où les chauves-souris sont venus s'installer avec l'hydroxyapatite ici au plafond et lorsqu'on regarde en détail on s'aperçoit que les moellons calcaires sont totalement déjointés totalement altérés et ça ça s'est produit en moins d'un siècle donc vous voyez vous imaginez un petit peu la vitesse et donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte évidemment le risque pour les bâtiments pour les monuments historiques mais en même temps la préservation des chauves-souris donc c'est un difficile équilibre que l'on essaie de suivre voilà donc voilà un peu on a réuni une large équipe évidemment mais pour comprendre un peu tous les aspects et c'est pas fini j'espère qu'on aura d'autres surprises vous voyez que ce soit le pollen l'isotope c'est quelque chose qu'on ne pouvait imaginer et voilà un petit peu toute l'équipe là qui est vraiment en train de travailler sur ces problématiques avec surtout une forte composante interdisciplinaire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra aborder ce vaste sujet en tout cas voilà quelque chose qui pour nous a révolutionné notre vision du milieu souterrain donc on est obligé maintenant de refaire toutes les grottes de les recomprendre et de discuter mais voilà je tenais à vous parler de ça parce que vous allez certainement en entendre parler et certainement beaucoup d'autres vous ont peut-être maintenant seront capables de reconnaître dans certaines grottes ces formes de biocorrosion et tout l'intérêt que ça peut avoir pour nos recherches merci je dois avouer que j'avais un peu peur quand vous m'avez proposé cette thématique mais j'avais aussi entièrement que j'avais